Alors, Laurent Véron, tu es de Grenoble, je crois. Oui, c'est ça. Donc, je crois que tu es en train à prendre dans... Dans pas longtemps, dans une demi-heure. Dans une demi-heure, donc on ne va pas traîner, même si on est en face de la gare. Oui, heureusement, je pourrais y aller, même en courant. J'avais... Bon, j'ai vu ton CV, bien entendu, et j'ai vu que tu disais d'abord Mickey avant de lire Spirou, c'est vrai ? Oui, moi, j'ai d'abord... Mes premières influences, c'est Walt Disney, c'est les... Bon, les dessins animés, je me rappelle de... Quand j'avais 6-7 ans, le livre de la jungle au cinéma... Peut-être que Spirou était plus belge, toi, tu étais plus français, non ? À ton époque, c'était les pieds nickelés ou quoi ? Non, 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 c'était déjà... Il y avait déjà Spirou, Tintin, le journal... Et bon, moi, c'était plutôt Walt Disney, quand j'étais vraiment enfant. Et puis, mes parents m'avaient abonné au journal Mickey. Et c'est plus tard que j'ai découvert Spirou, mais assez tard, finalement, parce que j'en ai acheté un un jour en vacances, je sais plus, j'avais 14-15 ans, et dedans, il y avait le trombone illustré. Ah oui ? Et c'est ça qui m'a... Oui, ça, il faut dire que c'est très décapant. Oui, et ça m'a plu, et c'est ça qui m'a donné envie de faire la bande dessinée. Et qu'est-ce qui t'a pris d'écrire à Robin pour lui dire, j'aimerais bien venir travailler ? Ah non, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Non ? J'ai entendu parler, alors je résume, qu'il cherchait, par l'intermédiaire d'Argot, il cherchait quelqu'un pour faire des petits livres, Boulé Bill apprends-leur, des petites choses comme ça. Qui, à l'époque, était déjà connu, hein ? Ah ben oui, c'était en 85. Oui, voilà. Voilà, c'était quand même une série déjà hyper connue. Et il fallait faire Boulé Bill, dessiner des Boulé Bill sur une feuille, et puis les envoyer. Mais moi, j'ai dit, j'ai rien à perdre, je le fais, on verra bien. Mais je ne pensais jamais, jamais que ça marcherait. Et puis, quelques semaines après, on m'a dit, on va t'envoyer les textes de ce petit premier livre, j'apprends-leur et Boulé Bill, tu vas faire les crayonnées, puis on est là à Robat. Et après ces trois ans chez Robat, tu fais des trucs à toi ? Oui, voilà, j'avais envie de faire mes BD à moi, mais au but, c'est ça. Moi, j'ai vu Le Maltais, le... Ça, c'est ma première série. Oui, il y a ce truc très marrant, le père Odilon Verjus, qui est une sorte de James Bond du Vatican. Oui, voilà, c'est ça, on s'est bien amusé avec Yann au scénario. Et après Robat, moi, je suis quand même resté à Bruxelles, j'ai rencontré Yann, et j'ai demandé si on pouvait travailler ensemble. On a créé Odilon Verjus, que j'ai fait pendant une dizaine d'années, j'ai fait cette série. Tout d'un coup, comment peut-on passer de ses propres, disons, de ses propres créations pour, en fait, recopier la création de quelqu'un d'autre ? Même si t'as passé trois ans chez Le Maltais ? Oui, c'est parce que Robat me l'a demandé. Il voulait vraiment que, quand il a voulu s'arrêter, il voulait vraiment que Boulébile continue. Et comme j'étais son assistant, il m'a dit, je voudrais bien que tu continues Boulébile à ma place. C'était quand même une décision difficile, ça, non ? Oui, oui, j'ai réfléchi longtemps. J'étais d'abord Honoré qui me confie Boulébile, quoi, déjà ça. Et puis j'ai bien réfléchi, et puis j'ai finalement accepté. Mais après, c'est des discussions, des négociations avec l'éditeur. J'ai quand même dit, moi, je veux bien faire Boulébile, mais il faut me laisser un peu de temps pour continuer à faire mes séries personnelles. Je crois que tu fais un album tous les deux ans, c'est ça ? Oui, alors là, ça s'est rapproché depuis deux, trois ans. On en a fait un par an, mais je continue à me garder des périodes. de pouvoir faire, j'ai continué un petit peu au New Long Verjus au début de Boulébile. Et puis les Fugitifs. Et puis j'ai créé les Fugitifs en 2009-2012, on a fait quatre albums. Et puis là, je suis en train de faire un nouveau, un one-shot, un projet. Donc c'est important pour moi de continuer à faire... On ne peut pas être seulement la copie de l'Ouropa. Voilà, c'est ça. Mais comment peut-on, comment dire, vraiment recopier le dessin de quelqu'un ? J'ai entendu dire que le plus difficile à recopier, c'était RG. Oui, parce qu'il y a une espèce de... Il y a une sorte de... Le trait est tellement simple. Oui, le trait est tellement simple. La simplicité, c'est toujours... Mais tous sont difficiles, enfin, tous sont dit, Maurice, c'est extrêmement difficile à faire. Ulderzo, enfin, tous ces gens-là, c'est quand même... Il y a des différences. Mais moi, sur Boulébile, ce n'est pas totalement du robot. Mais quand même... J'ai quand même... Quelles sont les différences qu'il y a par rapport à l'ancien robot, maintenant que tu possèdes ton nouveau Boulébile ? Est-ce qu'il y a des... Toi, tu dois voir la différence. Nous, on ne le voit pas, mais toi, tu dois le voir. Si, il y a des différences de dessin, il y a des différences de... Oui, mais c'est pourtant l'ordre des détails. Sur les attitudes, sur certaines attitudes, la façon de faire marcher un personnage, ou la façon de... Les mains, par exemple, je dessine les mains un peu différentes, c'est le robot. Lui, il avait quand même une simplicité qui était très efficace. Il faudrait que, là, en ce moment, je me dis, il faudrait que je revienne un petit peu à cette simplicité. J'ai peut-être un petit peu trop perfectionné, enfin, voilà, l'épaisseur du trait, enfin, des choses comme ça. Tu es le dessinateur d'un personnage extrêmement célèbre. Est-ce que parfois, quand on fête les dédicaces, on ne te dit pas merci, Robat ? Je ne sais pas. Non, mais ça m'arrive qu'on m'amène des albums de Robat. Oui, ça, d'accord. Je veux dire, on ne te confond plus avec Robat. C'est arrivé. C'est avec des gens qui étaient étonnés. Je me disais, mais vous êtes bien... C'est pas vexant, hein ? Non, non, c'est pas vexant, pas du tout. Pas du tout. Non, non, je n'ai pas de raison de me vexer. Et où des gens, des petites anecdotes, une femme, une mère de famille qui arrive, il dit, mais vous êtes bien jeune, je ne comprends pas bien. Oui, vous êtes bien vieux. Je dis, mais... Je dis, non, non, mais je ne sais pas le créateur. Alors, ah, d'accord, parce que vraiment, moi, j'ai vu ça enfant et je me dis, c'est vous qui le faites, enfin, il y avait... Pourquoi est-ce que Boulé Bill, peut-être que tu ne le sais pas, est passé de Dupuis chez Dargaux en 87 ? Ben, c'est quand Dupuis... C'est quand même plus des millions d'exemplaires. Donc, c'est un événement... C'est Robert qui a décidé, parce que quand Dupuis a vendu, la famille Dupuis a vendu les éditions Dupuis, il a mal pris le truc. Ils ont été considérés, tous ces grands auteurs, un petit peu comme des chevaux dans une écurie qui donnaient de la valeur à l'écurie. Il a été un peu vexé, et donc il est passé chez Dargaux, le concurrent d'Éric. C'était vraiment la raison ? Ah, je pense. Enfin, moi, c'est la raison qui m'a expliqué. Qu'on t'a donné, qu'on t'a expliqué. Alors maintenant, j'en termine. Boulay Bill, c'est devenu un élément de cinéma. Bon, déjà, il y a les dessins animés. Tu n'as rien à voir avec toi, les dessins animés ? Non, non, non. Aucun rapport ? Non, l'éditeur essaie de contrôler, enfin, de superviser un peu, que ça garde l'esprit, tout ça. Là, il y a une prochaine série qui va sortir en 2015. Mais moi, non, c'est des studios, tout ça. Tu n'as rien à voir avec ça. J'ai rien à voir avec ça. Et dans le film qu'on a fait avec... Ils m'ont demandé quand même de venir dessiner. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on voit le père de Boulay Bill qui est avant de Boulay Bill qui crayonne. T'as le fond du Bosque. Oui, voilà. Donc, il ne pouvait pas dessiner. Donc, j'ai fait doublure main. C'est-à-dire que le film... Non seulement, tu es doublure robin, mais tu es doublure du Bosque, tu es doublure de tout, quoi. qui est doublure bien. Ép crowdupré,f play-ré-ré-ré. Là y vu...